C'est une grande ambiance en vrai, on a tous la même passion et on est là pour encourager quelqu'un qui fait quelque chose de fou. C'est ça, on ne vient pas tous du même endroit, je ne connaissais pas grand monde ici, mais tout le monde a été sympathique, etc. C'est une bonne ambiance, on partage la passion du sport et ça rassemble tout le monde. C'est un superbe événement, il y a toute la Team Optimum, la Team Gymshark et Nassim bien sûr, donc ça fait vraiment plaisir. Son équipe de coach aussi qui nous accompagne pour nous montrer un peu les différentes machines, donc en tout cas je suis vraiment content de participer à cet événement. Franchement, j'en connaissais quelques-uns. J'ai découvert le porridge qui était hyper bon à la vanille, ça c'était un régal avec tous les petits toppings qu'il y avait dessus, graines de chier, etc. Ça passait super bien, franchement top. Ouais, franchement, c'était un super bon goût. C'est pas une mauvaise texture qui rend la bouche sèche, tu vois, comme on a l'habitude avec les autres bars, etc. Yes, j'ai goûté les bars, franchement elles sont super bien, la texture est vraiment sympa, le goût aussi, donc ouais, super cool, franchement ouais. Et c'est vrai que ça change de certains événements quand il y avait des petits porridge, on pouvait mettre des toppings, etc. Donc pour le coup ça change, je trouve que c'est super bon. Et j'ai goûté la vegan perso, j'ai kippé. J'ai pas regardé exactement ce que j'ai pris, j'ai tout goûté, mais top du top. Franchement j'ai adoré les bars protéinés, j'en ai mangé deux d'un coup, j'avais besoin de protéines. Et il y a tellement de trucs incroyables, déjà la salle elle est incroyable, l'accueil de Nassim, incroyable, Nassim, il est incroyable, mais le truc le plus incroyable, c'est ses petits gâteaux. Désolé Nassim, mais c'est vraiment incroyable, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. Big up à la maman de Nassim, cœur sur vous madame, et cœur sur Nassim, on vous aime. Alors je suis là pour encadrer l'événement que Nassim justement a mis en place, avec les nombreuses personnes qu'il y a aujourd'hui, c'est une ambiance folle. Il y a différentes activités, nous on est là pour les encadrer sur chaque activité, il y a des challenges qui sont mis en place, c'est une ambiance incroyable. Je connaissais un petit peu les machines, mais on a pu tester le squat pendu, on a pu tester 2-3 choses, niveau congestion on était bien, pas autant que Nassim mais on était bien. Ouais, il y a un ressenti de malade, et en vrai c'est... On comprend pourquoi il est gainé, on comprend... T'as des secrets Nassim, t'as des secrets ! Ouais mais c'est vrai, on sent une bonne convexité du mouvement, etc. On sent une bonne amplitude, un bon étirement sur chaque machine, et on peut varier l'intensité, c'est ça qui permet un bon recrutement musculaire, donc ouais, c'était des bonnes machines. Je les ai vu, quand j'ai pu tester, ouais, franchement c'était pas mal. Yes ! Bah en fait c'est assez fou les résistances, en fait, de manière générale sur les machines qui sont vraiment adaptables, et il y avait aussi la chest press allongée, j'avais jamais essayé, donc ça c'est plutôt cool, ouais. On a testé quelques machines, ouais, les sensations elles sont incroyables, sensation de malade. Nassim, il nous a montré 2-3 exos à faire, franchement, c'est super. C'est vrai que ça change des machines guidées qu'on peut avoir l'habitude de voir dans des salles, dans des salles basiques, on va dire. Et pour le coup, même, ouais, les machines guidées, il y a des vraies sensations, et surtout elles s'adaptent par rapport à certaines, parce que souvent le problème qu'on peut rencontrer, enfin, je sais pas pour toi, mais il y en a certaines où, par exemple, même pour la presse, etc., c'est plus des machines qui sont adaptées pour les hommes, tout ce qui est exploite, etc., alors que là, vraiment, même nous, en tant que femmes, on est plus petites, etc., et bah du coup, on a vraiment des sensations de ouf. Franchement, matos de fou, matos de fou. Moi qui travaille en salle depuis 7 ans maintenant, j'ai jamais vu ça, en tout cas pas en France. Ouais, franchement. J'ai déjà vu une fois à New York une salle du même niveau, mais en France, non, jamais vu. Donc, très impressionnant. Ouais, et les sensations sont incroyables, ça change des machines qu'on a l'habitude d'utiliser normalement en France. Et franchement, même en étant petite, je me suis pas sentie comprimée dans les machines, contrairement à ce que j'ai l'habitude de ressentir. Du coup, elle est super sensation et super matériel. À propos des challenges, justement, le squat pendule, une des machines qui, je pense, est plus redoutée de tous durant, justement, ce challenge-là. Donc, ça a été plutôt pas mal. Il y en a beaucoup qui se sont bien dépassés et qui ont vu ce que ça pouvait donner une telle machine. d'avoir un bon équipement. On a eu un challenge où il fallait faire un max de répétition au Buck Jump en deux minutes. Ça a été vraiment très éprouvant pour tout le monde parce qu'en deux minutes, c'est quand même quelque chose qui est pas commun, surtout sur les Buck Jump. On a pu faire tester de nombreuses machines. De 115e Chine 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501